Alors dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment créer une société offshore, c'est-à-dire une société en fait dans un pays, dans une destination offshore. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises, alors je n'en ai pas forcément parlé, c'est un truc un petit peu secret, les gens n'en parlent pas forcément. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer une société offshore, vous avez besoin, alors ce n'est pas obligatoire, mais bon en pratique, ça l'est, moi j'ai un ami qui a créé une entreprise à Hong Kong, il a fait toutes les démarches, tous les papiers lui-même. Franchement, si vous ne parlez pas chinois, si vous n'avez pas la culture, si vous n'avez pas les contacts, évidemment ce n'est pas la peine, donc il faut passer par un prestataire et en fait, le truc c'est qu'il faut faire attention parce qu'il y a pas mal d'attrape gogo qui existent. Moi à l'époque, j'ai un ami entrepreneur également qui voulait créer une entreprise offshore et en fait, il y avait, alors je vous dis un petit peu, méfiez-vous des sites internet du style création-offshore.com, etc. parce qu'il y a des gens qui ont des pratiques qui ne sont pas forcément très légales parce qu'il faut savoir que tout le monde peut créer une entreprise offshore, mais si vous êtes résident fiscal en France, vous devez bien évidemment déclarer les revenus de cette société et le problème c'est que quand vous allez… alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour justement vous éviter de tomber un petit peu dans ce genre de piège parce qu'en fait, mon ami entrepreneur, il m'a expliqué. Alors moi à l'époque, donc voilà, je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite. À l'époque, il y avait un site qui présente très bien, alors je n'ai plus l'adresse en tête exactement, mais il présente très bien, il est bien documenté, il y a différentes destinations offshore. Donc les destinations offshore, on le connaît, c'est Hong Kong, il y a Delaware, Jersey, Andorre, voilà, il y en a des tonnes, ce n'est pas ça qui manque et le site vraiment est pro, présente bien, beau design, etc. avec de l'info. Et moi, je les avais contactés, j'étais tombé donc sur une personne et en fait, comment ça fonctionne ? C'est qu'ils vous demandent d'entrer vos coordonnées, notamment votre numéro de téléphone pour obtenir de l'information ou alors être recontacté. Moi, à l'époque, j'étais chercher un petit peu de l'information là-dessus. Et j'ai été recontacté et en fait, ce qui est rigolo, je vais vous expliquer un petit peu, c'est que, donc voilà, on a discuté pas longtemps, 5-10 minutes, ce n'est pas très long et je leur ai dit voilà, combien ça coûte pour créer une entreprise offshore. Et ce qui est rigolo, c'est que la personne n'a pas voulu me donner un chiffre. Alors, je crois qu'il y a des fourchettes sur le site, je ne suis plus sûr, mais il me semble que c'est ça. Je lui ai demandé et en fait, il n'a pas voulu me donner de chiffres et tout de suite, il a essayé de me proposer un rendez-vous. Il m'a dit voilà, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous ? Donc lui, il était en Belgique. Moi, je suis assez mobile, je peux bouger, etc. Mais je lui ai dit waouh, attendez, on peut discuter, on n'est pas obligé de prendre un rendez-vous. En fait, je vous ai expliqué, c'est un truc de vente, c'est d'impliquer les gens, parce que si quelqu'un se déplace, il fait 2 heures de train ou alors 2 heures de bagnole pour aller à un rendez-vous, forcément, il est impliqué et du coup, pour lui, c'est plus difficile de dire non. Surtout, si il est en face de la personne, c'est beaucoup plus facile de vendre en face à face que par téléphone. Donc évidemment, l'idée, c'est de vous closer. Et ce qui est rigolo, c'est que quelques mois plus tard, j'ai un copain entrepreneur qui cherchait à créer une entreprise offshore. Et en fait, je me suis aperçu qu'il avait contacté exactement cette même personne et qu'il avait eu un rendez-vous et qu'il allait aller au rendez-vous. Donc je lui ai dit, tu me raconteras. Et en fait, il m'a raconté. Et honnêtement, cette personne-là a des pratiques, on va dire, clairement limite. Parce que première chose, c'est qu'il a fait beaucoup de forcing pour vendre. Et donc, il donnait de l'information fausse. C'est-à-dire qu'il a dit à mon copain entrepreneur que voilà, on pouvait habiter en France, avoir une entreprise offshore et puis ne pas déclarer les revenus. Ce qui est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est illégal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit à mon ami. Il lui a dit, OK, est-ce que je peux faire une photocopie de vos papiers ? Je ne sais pas pourquoi. Donc mon ami l'a accepté. Il est revenu avec la photocopie et il lui a dit, OK, on est parti. On signe pour quoi ? Leur Hong Kong ou je ne sais pas quoi. Et mon ami lui a dit, non, mais moi, je n'ai pas envie de signer. Je n'ai pas pris ma décision. Et en fait, il s'en est sorti de « justesse ». C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui sait ce qu'il veut. Mais c'est pour vous dire de faire attention. Il y a des boîtes comme ça qui se sont spécialisées et qui ont des méthodes de vente très agressives. Et je vous recommande de faire attention. Je pense que c'est mieux de travailler avec une boîte qui est moins agressive, qui est plus sur la qualité, sur le fait d'accompagner les gens, qui fait ce métier depuis longtemps. Là, clairement, c'était, on va dire, un commercial qui faisait peut-être ça depuis longtemps, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, on ne savait pas du tout qui allaient être les prestataires, etc. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui est un commercial, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, je trouve ça pas terrible. Je préfère tomber sur un prestataire, sur un avocat, sur un fiscaliste, sur la personne qui va directement s'occuper des démarches plutôt que sur une personne qui va essayer de le refourguer coûte que coûte parce qu'il y a des gens qui sont des commerciaux et qui mettent beaucoup de pression. Et le problème, c'est que du coup, vous pouvez être un petit peu pressurisé. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de chercher un prestataire. Moi, à l'époque, j'avais trouvé un prestataire sur un forum qui avait été conseillé par quelqu'un. J'aurais pu tomber sur une arnaque. Finalement, ça m'a coûté 3 000 euros à l'époque pour créer une société à Hong Kong. Et ça, ça remonte à déjà il y a plusieurs années. Mais au final, c'était des gens, c'était sérieux, c'était très très bien. Et ça peut être une bonne option pour vous. Idéalement, si vous pouvez travailler avec un prestataire qui vous est recommandé, forcément, c'est beaucoup mieux. Donc, demandez un petit peu autour de vous d'avoir des retours d'expérience. Et puis, méfiez-vous surtout si vous allez sur des sites, etc. Même si c'est des sites qui ont l'air pro, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il faut faire attention. À la limite, plutôt privilégier un site qui fasse un petit peu vieillot. Mais que ce soit, on travaille un petit peu plus à l'ancienne avec plus de qualité. Et c'est des gens qui sont dans le métier depuis longtemps. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a servi. Si vous voulez plus de conseils pour créer votre boîte, pour avoir plus d'indépendance, moi, j'ai quitté le monde du salariat. Je suis entrepreneur depuis 2007 et je vous envoie des conseils gratuitement chaque semaine. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501